bonjour tout le monde petit test de son est-ce que tout le monde nous entend bien vous avez un chat à droite donc merci juste de me confirmer que vous avez bien du son ok super c'est parfait on va attendre encore une petite minute et puis on pourra y aller donc le webinaire était prévu à l'origine avec morgane et morgane est tout nouveau jeune papa donc pour une bonne raison qu'il n'est pas là aujourd'hui donc voilà il sera un petit peu en off quelques semaines et puis il reviendra à s'occuper de vous un peu plus tard donc je continue sur les présentations donc benoît que vous voyez à l'écran normalement est notre modèle vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir en webinaire mais et en ce moment il s'occupe aussi du support puisque lucas est en cours donc vous êtes peut-être amené à la barre au téléphone et donc c'est lui qui a principalement travaillé sur le nas Synology donc il vous fera la petite démo tout à l'heure donc on va commencer donc le sujet du jour c'est en fait la sauvegarde à nas Synology avec Kiwi Backup évidemment et voir un petit peu les enjeux et puis comment ça fonctionne et puis une petite démonstration par la suite pour rappel le webinaire est enregistré donc on rediffusera comme d'habitude la rediff donc s'il y a des collègues à vous qui n'ont pas pu se rendre disponible ou que vous voulez revoir parce que je parle trop vite ou que vous voulez me revoir en accéléré parce que je parle trop ce sera possible sur le webinaire pendant la présentation n'hésitez pas à poser des questions sur le chat Stéphanie est avec nous en back office et puis elle pourra éventuellement répondre aux questions et puis voilà aux différentes phases de la présentation je regarderai les questions et on y répondra au fur et à mesure si on peut donc on transmettra vos félicitations à Morgan donc les intervenants c'est moi un petit peu comme d'habitude donc gérant et directeur technique de Kiwi Backup et Benoît qui nous a rejoint dernièrement qui s'occupe du développement de Kiwi et puis un petit peu de support en remplacement de Morgan quand il n'est pas là au sommaire donc quelles sont les méthodes pour sauvegarder un NAS Synology donc là on revient un petit peu sur les fondamentaux du backup de comment on sauvegarde les données quels sont les critères à prendre en compte etc etc ensuite comment ça se passe sur le NAS Synology avec Kiwi Backup et Benoît vous fera une petite démonstration en live donc on a repris on a remis des slides dans la présentation pour que vous puissiez les voir offline pardon mais il vous fera une démo en live parce qu'il a tellement confiance dans l'effet démo et que tout va bien se passer et puis enfin question réponse mais comme dit vous pouvez les poser au cours de la présentation si vous voulez donc quelles sont les différentes possibilités de faire des sauvegardes alors avant ça j'aime bien rappeler un petit peu les fondamentaux d'un système de sauvegarde donc pour nous il ya cinq critères essentiels pour avoir une bonne sauvegarde pour qu'on puisse prétendre à la sauvegarde donc il y en a trois qui sont techniques et deux qui sont essentiellement humains donc le premier critère c'est la durée d'historique une sauvegarde si vous en avez une tous les jours et qu'elle écrase celle de la veille c'est pas une sauvegarde parce qu'aujourd'hui en cas d'intrusion cas d'attaque de cryptage de ransomware de pertes de données de suppression accidentelle etc etc j'en passe le délai entre la détection du problème et du et le moment où on vous demande une restauration peut être entre entre 10 et 25 jours donc si vous avez un historique de trois jours bah souvent le vous avez sauvegardé les versions cryptées de vos fichiers et du coup c'est comme si vous n'aviez pas de sauvegarde donc l'historique au minimum un mois selon moi est quelque chose d'important trois jours c'est clairement insuffisant et une journée on n'en parle même pas donc ça c'est premier point c'est avoir une durée historique de rétention d'informations qui soit suffisamment long le deuxième point c'est la non altération sauvegarde on doit avoir aucun moyen de la modifier on ne doit pas pouvoir modifier la sauvegarde une sauvegarde c'est un instantané à un moment t et cet instantané là il doit rester comme il était à un moment t donc ça exclut de facto tous les disques externes qu'on va pouvoir brancher puis recopier les données d'un répertoire à l'autre ça apporte une certaine sécurité mais si c'est altérable ça peut être chiffré par un ransomware et donc pour moi c'est pas une belle c'est pas un backup donc la non altération c'est vraiment important chez kiwi vous pouvez faire un nouveau backup et vous n'avez aucun moyen de modifier un backup existant préal et nous non plus d'ailleurs le troisième point c'est l'externalisation parce qu'il n'y a pas que les attaques cyber il y a aussi tous les autres risques c'est l'incendie l'inondation les vols etc etc et que ça c'est important de justement pouvoir sortir les données de l'entreprise et de son lieu de stockage habituel pour pour sécuriser contre tous ces risques là qui peuvent paraître anecdotique mais on a perdu un data center OVH cette année donc c'est pas des choses qui n'arrivent jamais les deux derniers points c'est plutôt dans la politique de gestion d'une sauvegarde c'est s'assurer que la sauvegarde est complète on a très souvent des demandes de restauration de dossiers qui n'ont pas été sauvegardés donc un dossier qui n'est pas dans la sauvegarde n'est pas restaurable par définition et c'est souvent trop tard de s'en rendre compte quand on va restaurer qu'on a oublié de paramétrer tel ou tel tel ou tel répertoire donc pour ça il y a une solution simple c'est faire des simulations de remonter un système de tests de restauration tests de restauration ça suffit pas parce qu'on va évidemment tester ce qu'on a backupé mais simuler la perte complète d'un système d'information et de se dire ok j'ai plus rien j'ai que ma sauvegarde est ce que je vais arriver à remonter mon système et ça le faire à froid c'est quand même plus intéressant que de le faire dans le stress d'une vraie d'une vraie panne et donc ça ça permet de détecter les problèmes de complétude et de s'assurer qu'on a vraiment bien toutes les données qu'il nous faut alors souvent il manque des choses nous pour avoir fait des tests de ce type là c'est régulièrement à chaque fois on améliore notre système on améliore les temps de restauration on améliore les le backup d'une certaine configuration ou voilà on a une base de données ici mais on sait on n'a pas les fichiers de compte de cette base si les fichiers de compte sont différents ça fait presque comporter de la même manière et voilà il ya toujours des petits détails qui font que peut améliorer des choses en faisant des tests et le dernier point c'est l'effectivité c'est un backup c'est bien mais est ce qui fonctionne correctement et donc ça voilà s'assurer que le backup est bien effectif c'est quelque chose d'important et ça aujourd'hui avec lui vous pouvez le faire avec avec le tableau de bord avec les mails de compte rendu etc mais voilà selon un système de sauvegarde que vous utilisez vous avez plus ou moins d'effet sur cette effectivité et on a des tas d'histoires à raconter sur des backups qui sont prétendument faits tous les jours et quand on regarde dans le détail ça fonctionne pas donc ça test de restauration c'est aussi un moyen de d'éviter ce genre de problème voilà les deux derniers points c'est de l'organisation les trois premiers c'est plutôt technique voilà ça c'était juste un petit rappel qui fait jamais de mal sur la définition d'une mode sauvegarde ensuite voilà différentes solutions sur nas on trouve pas mal de choses de copie de données on a des outils qui permettent de recopier d'un volume du nas à l'autre en faisant des copies etc donc ça c'est pas d'externalisation on a parfois d'externalisation des systèmes de nas synchronisés c'est à dire j'ai un nas à la maison un nas au bureau et puis je copie les données de l'un à l'autre donc attention ça ça peut marcher mais attention à l'historique que souvent ce genre de copie c'est pas dédupliqué c'est pas c'est soit on recopie l'ensemble des données donc si on veut garder 90 jours d'historique ça veut dire un nas 90 fois plus gros que l'as original si on l'a rempli donc ça peut être compliqué de remplir bien tous les critères avec ce type de solution ou sur un ftp mais là c'est pareil selon les outils on peut avoir un ftp je n'entends pas au sens large ça peut être n'importe quel type de stockage externe et l'appareil que comment on gère la déduplication comment on fait pour gérer l'historique ça occupe souvent beaucoup de place sur le stockage ou avec un service de sauvegarde externaliser évidemment fraîche pour kiwi backup mais ça peut être d'autres systèmes un petit comparatif donc là voilà on reprend un petit peu le thème précédent avec des cases rouges vertes en fonction des cas et des critères on a défini tout à l'heure donc sur l'historique voilà j'expliquais que si on fait de la copie simple de données l'historique c'est compliqué d'avoir un historique suffisamment long parce que les volumes vont exploser en fait il ya des systèmes de sauvegarde incrémentale alors différentiel ou incrémentale classique on va sauvegarder tout ce qui a bougé dans la journée ça c'est un petit peu mieux c'est à dire qu'on va pouvoir sauvegarder que les changements mais après comment je fais pour reconstruire l'état de sauvegarde il ya 45 jours ça peut être un petit peu compliqué pas forcément évident à faire sachant que la sauvegarde incrémentielle c'est 10% par jour c'est une moyenne 1 donc 10% de 1 terrasse ça fait quand même 100 gigas par jour à transférer via ftp c'est comme ça peut faire beaucoup de données et c'est 10% à stocker tous les jours donc x90 ça fait quand même un ratio de x10 en stockage donc voilà sauvegarde externalisée avec une vraie déduplication à la source rempli en fait tous les critères de stockage et d'automatisation donc petit focus sur sur le nas synology donc juste un petit préalable le client qui s'installe sur synology est un tout nouveau client qu'on a commencé à déployer sur les versions linux mac m1 et c'est un tout nouveau client qu'on avait réécrit entièrement en go donc ça c'est l'année dernière avec pas mal de gains en performance qui sera amené à être déployé aussi sur les plateformes linux enfin windows pardon et toutes les autres plateformes mais disons que ce client là est ce qu'on appelle le client go à partir de la version 4.3 est un tout nouveau moteur de sauvegarde qui a des améliorations en performance qui sont assez intéressantes donc c'est ce nouveau moteur la moteur de backup qui est intégré dans le nas synology donc le principe c'est à peu près le même que la sauvegarde d'un poste de travail c'est à dire que vous avez un agent que vous avez installé dans votre synology vous avez la même interface utilisateur comme ça Benoît vous la montrera tout à l'heure elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau avec l'interface dont vous avez l'habitude vous sélectionnez les dossiers à sauvegarder et vous programmez l'heure de sauvegarde et puis ça roule donc pas de surprise c'est exactement le même principe que un backup d'un poste ou d'un serveur simplement il s'installe sur le nas donc à partir de aujourd'hui il y a deux deux os en circulation sur le nas synology dsm 6.2 benoît c'est ça ouais et sm 7 sur les nouveaux synologies sont de son libres avec dsm 7 donc il ya des différences dans la gestion de la sécurité mais le système supporte les deux voilà les différences ça nous concerne surtout nous mais pour vous ça change pas grand chose donc voilà le principe c'est ça on installe l'agent sur le synology on backup ce qu'on a envie d'accueillir à travers le réseau sur les plateformes kiwi cloud ou kiwi santé c'est également compatible évidemment kiwi santé mais le schéma technique est le même donc ça permet justement de faire de l'externalisation de la synologie dans le domaine de la santé ce que ne permettent pas les autres systèmes on n'a pas le droit d'externaliser des données de santé en dehors du lieu de production sauf à travers un hébergeur certifié ou une solution certifié qui est le cas de kiwi santé au niveau des fonctionnalités comme je disais tout à l'heure c'est c'est les mêmes que les fonctionnalités du moteur standard avec quelques petites nouveautés qui sont arrivés dans cette version version 4.3 donc choix des dossiers de fichiers à sauvegarder ça c'est bon ça vous aviez déjà l'exclusion d'extension de fichiers vous l'aviez déjà il ya également l'inclusion de l'extension de fichiers donc on va inclure que tel ou tel type de fichier ça 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 peut permettre de sauvegarder que les dossiers des fichiers bureautique par exemple je vais sauvegarder que les documents et là je mets un gros 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 attention si vous utilisez cette fonctionnalité là faut faire vraiment très attention c'est parce que ça exclut vraiment tout le reste donc là en termes de complétude de la sauvegarde j'ai des gros doutes c'est des choses qu'on nous a demandé mais faut vraiment faire gaffe à ça c'est que le fichier docx si vous sauvez un point doc il sera pas backupé par exemple donc voilà moi je n'utiliserai pas cette fonctionnalité pour cette raison là mais elle existe et vous pouvez l'utiliser l'heure de backup ça c'est pareil que la version actuelle la limitation de la bande passante c'est une nouveauté également qui va arriver dans la prochaine version windows on pourrait paramétrer une limitation de bande passante en upload et en download donc pareil je ne suggère pas d'utiliser si vous faites vos backups la nuit autant laisser toute la bande passante mais dans certains cas particuliers ça peut être utile pareil on a le support des jeux de sauvegarde donc de la même manière que sur le client classique vous pouvez créer plusieurs jeux pour sauvegarder des données différentes ce qui vous permet d'avoir des sauvegardes un petit peu plus court et puis du pareil et toujours 90 jours d'historique ça ça dépend de votre contrat plutôt et donc je rappelle que vous avez aussi la possibilité d'avoir une option à 365 jours qui vous permet d'avoir plus d'historique et de faire un petit peu d'archivage ça c'est pour la partie sauvegarde pour la partie restauration il ya toujours la restauration par l'administration ça ça existe toujours depuis votre compte d'admin ou via l'interface utilisateur donc directement depuis le l'interface du synology vous avez un bouton qui backup et vous pouvez restaurer les données à partir de là mais benoît vous montrera ça tout à l'heure et donc vous avez l'arborescence complète des fichiers sur 90 jours et vous pouvez choisir le lieu de destination soit emplacement initial ou un autre dossier ça c'est de la même manière que sur le client classique alors je rappelle juste petit focus sur les plus de kiwi cloud kiwi cloud c'est notre version classique par rapport à kiwi santé mais voilà les avantages sont les mêmes c'est que c'est un outil qui est vraiment optimisé pour faire de la déduplication pour faire de l'optimisation du transfert donc ça permet de backup et des gros volumes avec des petites bandes passantes aujourd'hui presque tout le monde a de la fibre mais aujourd'hui voilà sauvegarder un as de 5 perras c'est tout à fait possible avec une fibre moyenne une fibre classique à 1 gigabit 800 mégas grâce à la déduplication donc on optimise le transfert on va évidemment prendre que les fichiers qui ont bougé on va prendre que les fichiers les morceaux de fichiers à l'intérieur des blocs qui ont été modifiés et donc on peut avoir même sur un primo backup des ratios qui sont vraiment très intéressants le premier backup va transférer un tiers des données par exemple alors souvent on a des questions mais est ce qu'on est sûr que ça vient tout transférer ben oui oui on est sûr parce que en fait c'est la déduplication qui s'applique et fait que on a ces ratios là les ratios vous les retrouvez sur votre écran de statistiques et donc vous pouvez voir que en moyenne on est en dessous de 1% de transfert quotidien un petit rappel sur la certes la sécurité donc Kiwi Santé est certifié HDS et ISO 27001 on est en train de renouveler notre certification donc on a les audits qui vont commencer au mois de juin juin et septembre pour intégrer également Kiwi Cloud sur la certification ISO 27001 parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on faisait exactement tout pareil que pour Kiwi Santé pour Kiwi Cloud donc on est juste en train de mettre à jour les documentations pour dire que Kiwi Cloud est dans le périmètre la solution est compatible RGPD donc tout ça c'est stocké en France pas d'externalisation en dehors des pays autorisés donc le RGPD dit en Europe non il s'est contraint un petit peu plus et toutes nos données restent en France donc c'est compatible avec toutes les normes ISO 27001 et RGPD européenne stockage de données de public etc etc évidemment les transferts sont chiffrés stockage est chiffré l'authentification double facteur ça c'est quelque chose que je vous invite à mettre en place rapidement parce qu'aujourd'hui on a des fonctionnalités qui ne sont accessibles que aux comptes authentifiées pleinement avec un double facteur notamment la restauration en ligne n'est pas possible si vous n'avez pas mis un double facteur donc on va continuer comme ça à renforcer la sécurité du système pour y rajouter les nouveaux les nouvelles fonctionnalités et restreindre sur l'authentification de facteur on va sans doute rajouter aussi des types d'authentification là aujourd'hui c'est par sms ou mail et on a également dans les tuyaux là qui devraient sortir assez insensément sous peu c'est la possibilité d'avoir plusieurs comptes sur sur votre amie justement pour faciliter l'authentification double facteur si vous êtes trois personnes chacun peut utiliser son propre téléphone évidemment les données sont répliquées sur plusieurs sites à géographiquement distant et on a un plan de reprise d'activité en cas de crash d'incendie ou de choses comme ça et on a prouvé dans les faits que ça marche bien et on a réussi à survivre à un incendie dans le centre ce qui est quand même des choses qui sont censées être relativement rares donc je vais passer la main à benoît qui va vous faire une petite démo des fonctionnalités et normalement il va partager son écran on va essayer de la faire en live ici vous avez quand même la partie slide avec des screenshots si vous voulez partager ça à d'autres et essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne mais je vais me faire et je passe la parole à benoît n'hésitez pas à poser des questions merci voilà est ce que vous voyez la fenêtre qui s'affiche avec des 118 moi je la vois d'accord alors l'idée donc c'est de tout simplement se connecter au nas synology mais votre compte administratif donc ça vient de nouveau ici alors c'est un as en dsm7 qui a été réutilisé à la configuration d'usine je m'étais promis de pas interrompre ton intervention mais je suis désolé j'ai juste quand précisé un truc c'est qu'en fait les nazs synology sont livrés sur de multiples architectures le nombre de cpu utilisé par synology est assez incroyable il y en a une bonne vingtaine une trentaine donc nous on a commencé à déployer sur les choses les plus fréquentes mais on a pour nous c'est assez simple de rebuilder une version pour un cpu donné donc n'hésitez pas à revenir vers nous si demain voilà votre nas un cpu exotique c'est quoi et de nous demander une compilation pour un as donné voilà c'est juste pour rappeler ça si la procédure d'installation n'est pas évidemment tout à l'heure pour nous on vous compilera une version on rajoutera dans la liste des versions que compilent relativement celles qui manquent mais aujourd'hui voilà on n'a pas forcément de retour sur tous les os et toutes les versions cpu utilisées donc donnez nous juste voilà le numéro de série donc l'idée en fait c'est de passer par le centre de paquet ici alors il se trouve pas qui va cap l'application se trouve pas dans le dépôt officiel de synology mais il n'est pas question d'une installation manuelle l'idée c'est d'installer un centre pardon une source de paquets tierces pour cela il faut aller dans paramètres ici et ensuite dans sources de paquets dans l'onglet ici vous allez trouver le bouton ajouter par exemple le paquet kiwi c'est égal l'emplacement c'est https.srch.sino.kiwi-tackup.com et de saisir donc cette information ici en cliquant sur ok ça va rajouter une ligne ici les paquets kiwi je fais une petite précision aussi dans dsm6 il y a aussi une option dans l'onglet général qu'il faudra cocher ici pour choisir d'accepter d'installer les paquets des éditeurs de confiance donc il y a synology et les éditeurs de confiance ou n'importe quel éditeur donc là il faudra prendre l'option synology et les éditeurs de confiance ou n'importe quel éditeur ça contiendra aussi mais sous dsm7 cette option n'est pas nécessaire on va faire ok et à partir de ce moment là il y a ici l'onglet community qui apparaît si je clique dessus je vois le paquet kiwi backup qui arrive ici alors si vous avez d'autres sources de paquets tiers comme par exemple sinon community c'est souvent qui est installé à ce moment là vous aurez beaucoup de paquets ici vous pouvez tout à fait faire une recherche ici ça fonctionnera aussi comme filtrage ensuite alors vous pouvez installer directement vous pouvez aussi cliquer là dessus et vous verrez ici la version du paquet la plus récente alors pour l'instant c'est une version de développement donc la version n'est pas bonne mais on va bientôt sortir la version 4.3 qui sera la bonne version donc on clique tout simplement sur installer alors l'installeur nous avertit que ce n'est pas un paquet synologie voilà c'est bien simplement que c'est pas les développeurs accepté le contrat de licence on coche la case ça vient de très inhabituel suivant un petit résumé on laisse la case ici lancée après installation on la laisse cocher et effectuer l'installation se finalise à partir de là en fait il ya une notification parfois qui apparaît parce que le paquet kiwi backup pour synologie est en fait composé de deux parties une partie noyau on va dire service qui tourne et une partie interface qui est en fait tout simplement un site web et les deux communiquent par l'intermédiaire du port 80 à 83 donc il faut que sur le nas ce port soit ouvert pour que la partie noyau puisse répondre aux requêtes de l'interface alors l'installation en fait prévoit déjà l'ouverture de ce port dans le pare-feu sinon vous pouvez le rajouter manuellement si vous choisissez de ne pas le faire ici mais le plus simple c'est tout simplement de cliquer sur ok et le port sera ouvert automatiquement sachant que il va se refermer si vous désinstallez le paquet à partir de là on voit que ici il est en cours d'exécution cela dit c'est l'installation n'est pas encore terminé puisqu'il faut encore donner au package les permissions de lecture et écriture sur le volume que vous allez sauvegarder ou les volumes que vous allez sauvegarder si je vais dans file station ici je vois que le nas est configuré avec un volume c'est mon volume c'est appelé comme ça dedans il y a un certain nombre de dossiers et de fichiers c'est ça qu'on va essayer de sauvegarder pour accéder aux permissions donc d'accès sur ce volume il faut aller sur panneau de configuration alors attention non pas dans utilisateurs et groupes mais dans dossiers partagés je vous explique tout de suite pourquoi le package Synology va automatiquement créer un utilisateur sur le nas mais pas un utilisateur qui peut se connecter comme n'importe quel autre utilisateur avoir un répertoire à lui etc c'est ce qu'on appelle un utilisateur système un utilisateur restreint donc il va pas pouvoir se régler dans utilisateurs et groupes on va le faire directement au niveau des dossiers partagés quand on clique sur dossiers partagés ici on voit donc la liste des volumes ici j'en ai un et pour chaque volume il va falloir le sélectionner aller sur modifier aller ensuite sur l'onglet permission et ici on a donc la liste des utilisateurs qui peuvent accéder à ce volume sauf que comme je vous ai dit c'est pas un utilisateur standard donc ici il faudra aller choisir dans la liste déroulante utilisateur du système interne pour voir ses utilisateurs un peu spéciaux et ici on a l'utilisateur qui a donc été créé à l'installation et on va lui attribuer les permissions de lecture et écriture alors pourquoi lecture tout simplement pour accéder au fichier pour pouvoir faire le backup et écriture c'est si vous voulez restaurer le backup donc on va simplement faire sauvegarder voilà j'en profite pour passer donc au niveau de sécurité par feu ici quand on va voir les règles vous voyez que le port donc 80-83 il n'est pas affiché ici mais c'est celui là a été rajouté dans les règles de votre pare-feu les règles du pare-feu en cours maintenant on peut refermer ça l'installation de Kiwi est terminée et on va aller voir l'interface alors on peut saisir l'URL directement mais le plus simple c'est d'aller dans le menu principal ici en haut à gauche et d'aller chercher Kiwi Backup à ce moment là comme d'habitude là vous allez être en termes connus de toute façon puisque on va enregistrer une nouvelle machine par exemple c'est une déco vous mettez ici votre contrat ça n'a pas besoin de le changer vous mettez enregistrer et ça enregistre notre nouvelle machine à partir de là on peut procéder à une sauvegarde directement vérifiez bien d'abord que le port ici 4443 est ouvert donc ça c'est au niveau de votre routeur qu'il faudra l'ouvrir ça c'est comme d'habitude on va aller sur l'onglet sauvegarde on voit l'ensemble du NAS mais ce qui nous intéresse c'est le volume le package ne permet pas de sauvegarder vous en doutez l'intégralité des fichiers du NAS mais uniquement les données du volume c'est bien pour ça qu'on a donné l'autorisation au package si vous cliquez ici sur volume 1 vous allez trouver votre volume c'est comment vous allez configurer votre volume et donc en cliquant ici on voit les données du volume si jamais elles n'apparaissent pas c'est certainement que vous avez oublié les permissions de lecture sur le volume vous sélectionnez les fichiers que vous voulez sauvegarder ensuite comme d'habitude vous pouvez choisir une heure de sauvegarde d'exclure certains types de fichiers etc là il n'y a rien qui change par rapport à l'habitude on clique sur calcul il nous affiche ici la quantité totale donc le nombre de fichiers et la taille totale du volume l'évolume à sauvegarder on lance la sauvegarde ça lance le backup j'ai pas choisi un trop gros volume de données pour faire un peu vite voilà le backup est terminé backup ok et à partir de là si je referme ici et que je retourne dans file station donc on a mes fichiers imaginons que par inadvertance je supprime le rapport il faut à ce moment là faire intervenir une restauration donc je vais dans kiwi backup je vais dans restauration je choisis vous voyez qu'ici il y a une restauration qui apparaît et qui correspond au dernier backup je choisis ici de restaurer par exemple mon volume ok admettons ici on va faire la restauration dans volume 1 slash mon volume slash on l'appelle resto par exemple je fais lancer la restauration la restauration se lance alors elle est un tout petit peu plus longue que le backup mais si je retourne dans file station je vois que le nouveau répertoire resto est apparu ici et qu'on peut retrouver les différents fichiers en cours de restauration je vais rafraîchir un petit peu, ça ne va pas tarder c'est tout d'apoptinique voilà, restaure ok on va donc là si je rafraîchis ici on voit que les différents fichiers et dossiers ont bien été restaurés et notamment mon rapport que j'ai supprimé voilà donc sachant que vous pouvez comme d'habitude aussi restaurer à l'endroit d'origine si vous ne voulez pas le restaurer dans un répertoire différent vous pouvez aussi comme l'a dit tout à l'heure Sébastien récupérer les données depuis votre web admin si vous préférez le mettre sur une autre machine en tout cas pour les 8 classiques voilà, ma démonstration est terminée je ne sais pas si vous avez des questions voilà, donc vous avez vu sur la partie interface c'est la même que la classique il n'y a pas de surprise par rapport à Snap vu que la procédure d'installation est un peu différente mais c'est vraiment... on a essayé de faire simple comme d'habitude et de faire en sorte qu'il soit facile pour nous il y a juste cette histoire de droit qui est un petit peu compliquée mais on n'a pas trouvé par exemple de solution si on en trouve une bonne simple qui ira évidemment voilà cette version sera mis à jour sur la nouvelle page téléchargement sur le site qui sera mis en place très prochainement donc on fera un petit manuel d'installation avec les screenshots comment il faut faire on va faire un petit document qui sera disponible du coup sur la page téléchargement du site donc comme ça vous aurez juste à suivre les différentes étapes et comme vous l'avez vu c'est pas très compliqué et c'est assez classique voilà donc encore une fois donc ça on va le mettre à disposition très prochainement s'il y a des architectures qui ne sont pas dans la liste ou si vous ne trouvez pas je pense qu'à priori si l'architecture n'est pas gérée vous ne verrez pas le paquet dans la liste des paquets installés donc à mon avis ça va se matérialiser de cette manière là et donc dans ce cas-là n'hésitez pas à nous appeler et puis on prendra la main et puis on gérera à sa réveille-vous pas de soucis alors je crois qu'il y a des slides sur les tarifs je vais juste comment je réaffiche les slides Benoît si tu peux arrêter le partage de ton écran je l'ai fait moi je le vois toujours parfait ok super je ne sais pas comment le faire attendez gérer non c'est pas ça bon c'est pas grave sinon je vais continuer comme ça donc la question sur le coût en fait aujourd'hui la tarification pour ce service là est la même que celle que vous avez sur les autres outils c'est à dire c'est une tarification au volume source donc simplement le volume que vous allez backup avec le Synology sera rajouté sur votre volume global et donc il n'y a pas de coût supplémentaire, il n'y a pas de coût de licence, il n'y a pas de coût d'installation, il n'y a pas de coût par poste etc. il n'y a pas de minimum de volume de sauvegarde sur un NAS voilà donc votre contrat couvre déjà le tarif et donc c'est intégré dans le prix c'est simplement une nouvelle plateforme qui est disponible et au même tarif que les autres plateformes donc avec une évolution, une évolutivité des tarifs qui sont dégressifs évidemment et voilà tout ça, ça reste simple et dans la logique des choses chez Kimi Backup après vous pouvez déjà l'utiliser oui, il faut juste qu'on vous mette à disposition ce lien et cette notice donc ça sera fait très très prochainement maintenant si vous en avez besoin beaucoup plus rapidement vous pouvez appeler Benoît qui vous donnera l'URL à mettre en place voilà c'est sino.kiwi-backup.com vous n'avez pas de difficultés et donc c'est utilisable à partir d'aujourd'hui il faut juste qu'on compile une version officielle qui ne soit pas taguée en bêta donc voilà d'ici si on a le temps de le faire en fin de semaine sinon ce sera tout début de semaine prochaine voilà, sinon sur les séries Synology a priori toutes les séries la condition d'avoir le CPU compatible donc comme je disais tout à l'heure c'est bien de nous, s'il manque un CPU ou manque une série simplement nous appeler et puis on la compilera de manière, on rajoutera dans la liste des séries qui compilera automatiquement votre série donc a priori ça marche de tout petit NAS jusqu'à des très gros NAS grâce à notre refonte en vous qui va simplifier un peu la chose voilà donc je conclue après évidemment Stéphanie reste à votre disposition si vous avez des questions d'ordre commercial et Benoît et donc pas Morgane en ce moment mais qui sera de retour, il se tient à votre disposition pour des questions d'ordre technique donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous on a un téléphone qui marche et on est relativement facilement joignable donc voilà donc si s'il n'y a pas d'autres questions si je vois qu'il y a une question en cours de rédaction je pourrais juste attendre la question et sinon je rappelle que ce webinaire est enregistré donc vous pourrez, on vous l'enverra par mail avec l'URL de la présentation PowerPoint et également l'enregistrement de la vidéo donc merci à tous et à bientôt Merci beaucoup et j'ai hâte de vous rencontrer Merci, au revoir Au revoir Au revoir